Ce qui est frappant, c'est d'observer qu'alors même que nous avons désormais la maîtrise de notre capacité procréatrice, l'injonction sociale à devenir maire est toujours aussi forte. Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction, qui explore les liens entre littérature et réelle. La troisième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Blandine, bibliothécaire à la BPI, reçoit la philosophe Camille Froidevometrie pour parler de « Toucher la terre ferme » de Julia Carninon. Blandine. Au début de ce récit autobiographique, l'autrice Julia Carninon évoque sans phare son expérience de la maternité est le gouffre que la naissance de son premier enfant a ouvert en elle à 30 ans. Elle raconte L'accouchement au siège, l'indicible expérience, l'envie paradoxale de fuir, un soir de novembre, en chemise de nuit sur le parvis d'un hôpital, tandis que son enfant tout juste né dort avec son père au premier étage. La vie d'avant qui lui revient comme un appel au large. Face aux doutes et aux contraintes, l'autrice se raccroche aux souvenirs de celle qu'elle était. Une jeune femme libre, passionnée de littérature, traversant la vingtaine dans une solitude heureuse, habitée par des passions amoureuses tumultueuses et des vagabondages exaltés. Jusqu'à la rencontre avec celui avec qui tout est simple et qui devient le père de ses enfants. Ce récit intime, ponctué de citations des auteurs qu'elle dévore, pose la question de l'ambivalence maternelle et de l'amplitude parfois contradictoire des émotions et ressentis des mères à l'arrivée de leurs enfants, loin des images d'épinal véhiculées par la société. En confiant ces tempêtes intérieures, Julia Carninon nous offre la possibilité de partager les interrogations de femmes qui se demandent comment être soi quand on devient mère. Car peut-on rester soi ou devient-on autre à l'arrivée d'un enfant ? Depuis quelques années, plusieurs autrices, à l'instar de Julia Carninon, se saisissent du sujet de la maternité et mettent à mal l'image idéalisée de ce moment particulier de vie. Pensez-vous que la maternité ait été longtemps un angle mort de la littérature et de la philosophie et qu'on assisterait aujourd'hui à une sorte de rattrapage sur ce sujet ? Camille Froide-Vauméthry, philosophe, spécialiste des transformations de la condition féminine, qui vient de publier Un corps à soi au seuil. Alors je crois que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire une séquence de réinvestissement par les femmes de ces thématiques très incarnées et au premier chef de la maternité. C'est un retour au corps qui date selon moi du début des années 2010, qui s'explique par un certain nombre de phénomènes, mais le principal selon moi c'est que nous avons un peu soudainement pris conscience que par-delà un certain nombre d'avancées et même de conquêtes féministes, il y avait une question qui était restée un petit peu en dehors finalement de la révolution de l'émancipation. Et ce domaine, c'était le domaine de l'intime, le domaine du corps des femmes dans ses dimensions vraiment les plus spécifiquement féminines. J'ai pu observer par exemple que si cette corporealité était au centre de tous les combats et de toutes les actions des années 70, et bien très rapidement elle avait été recouverte, alors par d'autres luttes mais aussi par d'autres nécessités. Le fait par exemple qu'à partir du début des années 80, les femmes investissent massivement le monde du travail. Et on peut remarquer que pendant quelques décennies, jusqu'à donc cette nouvelle décennie 2010, les questions corporelles ont un peu été évacuées du champ, alors de la lutte féministe, de la pensée féministe, mais aussi plus largement sans doute aussi de la pensée tout court, de la philosophie et de la littérature. Alors pour ce qui regarde la philosophie, c'est assez simple et assez court, c'est pour dire les choses très franchement, toujours et quasiment jusqu'à aujourd'hui y compris, jamais personne n'a pensé en philosophe la maternité. On commence seulement de voir quelques textes publiés sur cette question, c'est vraiment comme un angle mort vraiment de la philosophie. Alors sans doute d'abord parce que la philosophie est une discipline ultra masculine, en tout cas elle a très longtemps été, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi je crois parce qu'on a toujours considéré que la maternité c'est ce qui renvoie les femmes à leur nature, c'est-à-dire aussi à la nature en général, et que ce n'est donc pas un objet de pensée, puisque c'est un fait, disons, quasi trivial de la vie quotidienne, qui renvoie à la nécessité de la reproduction des sociétés humaines, et que ce n'est donc pas du tout quelque chose qui se saisit comme d'un objet de pensée. On aurait pu imaginer qu'en littérature, pour le coup, qui n'a pas, disons, autant de barrières intellectuelles peut-être que la pensée philosophique, que la littérature aurait pu, elle, se saisir de la question maternelle. Là aussi, il y a comme un long tunnel, avec quelques exceptions, ça et là, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle génération d'autrices qui ont décidé de faire de ce sujet maternel un sujet littéraire, un lieu d'exploration littéraire, un lieu d'expérimentation aussi littéraire, et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, vous parliez justement du fait que la maternité est renvoyée à la nature. Ma deuxième question portera plus spécialement sur le lien entre féminisme et maternité, puisqu'il a semblé que ça a été longtemps incompatible entre féminisme et maternité. Aujourd'hui, des mères revendiquent un nouveau féminisme qui s'appuie justement sur l'expérience de leur maternité, et certaines se découvrent eux-mêmes féministes à l'occasion de leur maternité. Alors, comment comprenez-vous cette évolution ? Et quel regard les différents courants féministes ont-ils posé et continuent-ils de poser sur la question spécifique de la maternité ? La capacité maternelle des femmes, c'est le socle du système patriarcal. C'est-à-dire que depuis que l'on a défini l'existence des femmes au seul prisme de leur capacité procréative, depuis qu'Aristote les a enfermées dans cette condition maternelle, qui est aussi une condition domestique, et tout au long de l'histoire, à travers les siècles, y compris d'ailleurs par-delà le tournant de la modernité démocratique, on a défini les femmes à l'aune de leur capacité maternelle et on les a donc, d'une certaine façon, privées aussi de toutes les possibilités et de toutes les libertés qui sont associées à une vie dans le monde et non pas à l'intérieur, au sein du foyer. C'est pourquoi, lorsque les féministes des années 70 entrent en scène, en quelque sorte, elles se saisissent de cette question qui est, en quelque sorte, la question fondamentale et elles entreprennent alors d'extirper les femmes de ce carcan maternel en luttant et en conquérant les droits procréatifs que sont le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Donc, ce dont il s'agit pour elles, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes ne soient plus assignées à un quelconque destin maternel et qu'elles puissent s'imaginer une vie éventuellement sans enfants, mais en tout cas une vie dont elles ont, disons, la maîtrise pour ce qui regarde le versant procréateur. Alors, dans le champ féministe, il y a plusieurs façons de penser cette question. Dans le champ, par exemple, du féminisme matérialiste lesbien, la maternité, comme un certain nombre d'autres activités très incarnées qui sont celles des femmes, notamment hétéros, fait partie de ce contre quoi, en quelque sorte, il faut pouvoir vivre et s'émanciper. Il y a, comme vous l'avez évoqué, bien sûr, en arrière-fond de toutes ces pensées, la proposition beauvoirienne et ces phrases cinglantes et cette critique très vive qu'elle fait de cette condition maternelle qui est pour elle comme le tombeau des femmes, puisque c'est en devenant mère que les femmes, finalement, se voient privées à jamais de leur statut, d'être libres, d'être capables de se projeter dans le monde et d'agir dans le monde. Et puis, il y a aussi, dans les années 70, une autre position, celle des féministes différentialistes ou psychanalytiques qui, au contraire, vont défendre l'égalité entre les femmes et les hommes sur la base d'une forme d'exaltation de la puissance maternelle. Le mot de puissance est le leur. Mais ça, c'est un courant qui va assez rapidement refluer et la thèse qui va s'enraciner, c'est que la maternité, c'est vraiment, de façon quasi définitive, le lieu de la domination masculine et le vecteur privilégié de cette domination. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à la faveur de la redécouverte, d'ailleurs, de pas mal de textes des années 70, une nouvelle génération de féministes se saisit d'un objet mais en repérant qu'il peut y avoir là aussi quelque chose de l'ordre de l'émancipation. Parce qu'on oublie souvent de rappeler que chez Beauvoir, il y a certes cette critique que j'évoquais, c'est-à-dire vraiment la mise au jour de tous les ressorts très incarnés par lesquels les hommes ont prise sur le corps des femmes et donc continuent de les dominer, de les asservir. Mais il y a aussi dans sa proposition, qui est phénoménologique, quelque chose qui a à voir avec la possibilité d'une libération mais qui passe aussi par le corps. Et ce qu'on a entrepris de faire depuis quelques années précisément, c'est de mettre au jour toutes les modalités émancipatrices que ressalent aussi le corps des femmes, y compris cette capacité maternelle. Donc il s'agit d'abord de pointer, de révéler tous les mécanismes qui font que les femmes qui souhaitent avoir des enfants ou qui sont enceintes ou qui ont des enfants se trouvent toujours et encore discriminées et voire même subissent des violences de ce fait même. Il s'agit donc de montrer que la maternité est bel et bien un vecteur privilégié de la domination masculine. On le voit bien encore aujourd'hui, on sait très bien que dans le monde du travail, une femme revenant de son congé maternité peut se trouver mise au placard ou rétrogradée, etc. Et c'est un peu la moindre des peines. Il y en a bien d'autres. Mais ce que ces nouvelles féministes aussi veulent montrer, c'est que finalement, en se réappropriant la dimension maternelle, on peut aussi la repenser et surtout l'éprouver de façon différente. On peut par exemple réfléchir aux modalités dans lesquelles on souhaite accoucher. On peut vouloir refuser par exemple le cadre très médicalisé et très masculino-centré qui domine aujourd'hui et depuis toujours, en tout cas depuis longtemps, ce processus gestatif. Et puis on peut aussi faire tous les choix. C'est-à-dire, c'est sans doute la principale de toutes les revendications. sur ce volet maternel, comme pour tout ce qui regarde le corps des femmes, il faut pouvoir conquérir la possibilité de faire tous les choix possibles. Avoir de nombreux enfants, ne pas en avoir, les avoir au moment où l'on le souhaite, les élever, les éduquer comme on le désire. Dans le texte de Julia Carninon, on voit bien qu'il y a une opposition qui est faite entre l'état de liberté de la femme avant ses grossesses et la sensation de perte de soi dans la maternité, qu'elle soit transitoire ou non. Et donc ma question était de quelle façon pensez-vous que cette apparente opposition pourrait être renversée ? À quelles conditions les femmes pourraient-elles sortir de ce schéma et retrouver une liberté pleine et entière avec ou sans enfants ? Ce qui est frappant, c'est d'observer que alors même que nous avons désormais la maîtrise de notre capacité procréatrice, l'injonction sociale à devenir mère est toujours aussi forte. Alors elle est purement symbolique puisque on peut faire le choix de ne pas avoir d'enfant, on en a les moyens, mais néanmoins il y a comme une forme de reproduction à un niveau disons beaucoup plus symbolique en effet mais tout aussi pesant de cette idée qu'une femme ne s'accomplit pleinement que dans la maternité. Donc il me semble très important en tant que féministe de défendre cette idée que le non-désir d'enfant est tout aussi légitime en tant qu'option procréative que le souhait d'en avoir un ou plusieurs et ça passe notamment par le fait de rendre possible des outils qui sont à la disposition des femmes comme la possibilité par exemple de se faire stériliser que tout individu majeur peut demander mais que les jeunes femmes et notamment celles qui n'ont jamais eu d'enfant et qui sont jeunes ont les plus grandes peines du monde à obtenir parce que les praticiens estiment et pensent à leur place qu'elles changeront un jour d'avis ou qu'elles agissent de façon irréfléchie. Donc il y a un enjeu dans les luttes actuelles qui est celui de rendre possible toutes les options procréatives disponibles et puis il y a cet enjeu effectivement de la façon dont on peut tenir ensemble disons l'ambition l'aspiration à être un sujet libre et à être un sujet agissant dans le monde et puis cette condition maternelle alors là ça passe je crois par quelque chose dont il me semble vraiment important de parler aujourd'hui qui est comment on pense en féministe la place des hommes à la fois dans le féminisme mais aussi dans la vie des femmes bien évidemment et pour ce qui concerne la maternité c'est je crois le nœud du problème puisqu'on sait très bien et y compris dans les milieux les plus éduqués y compris d'ailleurs dans les franges disons les plus sensibilisées même aux questions féministes que dès lors que les femmes deviennent mères toute la charge les charges qui en découlent les charges pratiques matérielles mais aussi la fameuse charge mentale mais aussi la charge émotionnelle c'est-à-dire le souci qu'ont les femmes pour le bien-être affectif de leur entourage et bien ces charges vont peser quasi exclusivement sur leurs seules épaules et que les hommes finalement même s'ils ont le sentiment de participer davantage qui par certains aspects est vrai mais pour autant n'ont toujours pas pris la mesure de ce que représente pour une jeune femme ou moins jeune d'ailleurs peu importe le fait qu'elle devienne mère et que du coup son activité professionnelle mais aussi son activité de femme quelle qu'elle soit se trouve en quelque sorte empêtrée au beau milieu de ces nouvelles exigences qui sont liées à la maternité donc il y a des combats à mener pour rendre par exemple possible un congé paternité digne de ce nom et pas seulement une poignée de jours ou quelques semaines comme c'est le cas aujourd'hui et qui ne sont d'ailleurs même pas obligatoires puis il y a aussi peut-être à lutter sur le terrain disons des représentations pour développer cette idée que finalement au-delà de la maternité c'est surtout la parentalité qu'il s'agit de réfléchir dans une perspective féministe et de ce point de vue je suis assez heureuse de voir qu'il y a des initiatives des propositions des livres qui paraissent ces temps-ci et qui vont creuser et défricher cette voie d'une nouvelle parentalité féministe j'avais pensé que je deviendrais quelqu'un d'autre à l'instant précis où il sortirait de moi j'avais pensé que la lumière s'éteindrait et se rallumerait d'un coup comme dans les soirées surprises d'anniversaire je me voyais mourir et revenir à la vie débarrassée de moi-même réinventée laver ardoise magique j'avais pensé que ce serait irrésistible j'avais peur de me noyer dans ses yeux et de n'en jamais revenir emportée par le courant comme ça avait déjà failli m'arriver un jour au large de Long Island j'avais peur que mon enfant soit un poids de plomb au bout du fil de zeppelin mais je croyais aussi que cette autre personne que je deviendrais serait naturellement douée pour tout ce qui s'annoncerait et que ce serait elle qui s'occuperait de tout ça peut-être qu'inconsciemment je pensais que ma mère s'en occuperait ou bien que je deviendrais ma mère mon bébé je le voyais rédemption goélette calendrier perpétuel magnum opus paratonnerre mais aussi poids bouillante goudron et plume muselière cage torture KGB je le voyais éternel chemin impossible à rebrousser politique de la terre brûlée je pensais que je disais adieu à la personne que j'avais été et je me forçais à trouver en moi le courage d'abandonner cette peau douce vaisseau qui m'avait tant fait voyager pour une autre dont la valeur ne me serait révélée que lorsqu'il serait déjà trop tard tout au long de la grossesse j'avais scruté les échographies comme les cartes sont légendes d'un pays inconnu l'Azerbaïdjan peut-être la Caroline du Nord devant l'écran lumineux à chaque fois que l'échographe demandait vous voyez et que je mentais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelqu'un allait surgir derrière mon épaule et s'écrier non je regrette c'est impossible il y a une erreur vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir cet enfant enfin vous êtes un enfant cet épisode a été préparé par Blandine Forêt merci aux éditions d'Iconoclast lecture par Caroline Girard réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis musique Thomas Boulard ce podcast a été produit par Balise le magazine de la bibliothèque publique d'information vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles Econoclast de la bibliothèque le magazine yogu de la bibliothèque il y a un site web par Blandine Forêt de la bibliothèque desks habituelles avec saisonne le bar bak Aikka et sur le bibliothèque d'enfer�